et bien bonjour à toutes et à tous les amis c'est mika j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme et j'espère que vous êtes prêt pour une toute nouvelle vidéo sur la dimension d'atoum c'est l'épisode final c'est la fin du jeu je suis un créatif et aujourd'hui je vais vous faire découvrir les capacités les capacités de build qu'on peut faire avec les différents blocs de de ce mode j'ai fini tous les succès quasiment à part celui là parce que c'est le succès de ses morts et comme vous pouvez le voir j'ai rempli toutes les cases magiques après plusieurs semaines alors je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà vous voyez un petit aperçu avec cette magnifique torche en or voilà c'est une constru alors les constructions je les ai faites en créa parce que c'est vraiment juste pour vous montrer le potentiel du jeu au niveau des blocs tout ça boum voilà alors qu'est-ce que j'ai fait exactement déjà voici le tableau sur lequel j'ai accroché tous les artefacts il y en a 42 en tout que l'on peut récupérer dans les pyramides alors là il n'y en a pas 42 mais il ya 42 artefacts mais en gros là j'en ai j'en ai mis j'ai mis tous qui tous les artefacts et les huit manquants c'est les pièces c'est les pièces des armures en fait donc en tout il y en a 42 avec les pièces des armures il y en a 42 les armures d'atomes alors voilà donc c'est donc là c'est les premiers que j'ai eu rappeler celui-là je l'avais enchanté donc là c'est ce que j'avais fait avec vous en vidéo et puis le reste c'est ce que j'ai pris dans mon avant j'ai give mais vous voyez qu'il y en a énormément de pyramides à faire il y en a il en faudrait il faudrait faire 42 pyramides je me suis dit envie je me suis dit faire ça en vidéo ah bon ça risque d'être un peu long quoi surtout que selon en fait ça dépend quand on en fait on peut tomber sur une pyramide où il ya déjà un artefact qu'on a donc c'est la difficulté c'est que du coup on peut on n'a pas 42 pyramides à faire on a on a peut-être 50 pyramides à faire pour avoir tout le stuff au complet quoi voilà c'est assez compliqué mais bon voilà j'ai rassemblé tout ça comme ça vous pouvez tous les les voir voilà donc il y a vraiment de tout mais après c'est pas des épées très puissantes par exemple celle là alors ah ouais je l'ai pas récupéré évidemment mais merde moi ça se fait que j'ai pas récupéré l'épée parce que je suis en créative c'est pour ça c'est peut-être pour ça alors c'est celle là je crois ouais c'est celle là et par exemple celle là voyez elle est 8 points d'attaque c'est une épée en ezurite plutôt voilà c'est une épée en ezurite ouais c'est ça c'est pas c'est pas non plus des armes hyper puissante 1 c'est en fait c'est équilibré par rapport aux jeux minecraft donc voilà et ensuite donc là vous l'avez vu dans le coin de l'oeil j'ai fait une immense pyramide dans laquelle j'ai rangé les armures d'atomes et toutes les armures du mode aussi mais qui sont pas exceptionnel hein mais voilà donc là j'ai construit une pyramide comme ça vous voyez un petit peu les j'ai mis un petit peu tous les blocs qu'ils pouvaient avoir dans le jeu vous voyez qu'on n'a pas des masses disons qu'il ya tous les dégradés de ces blocs noirs il ya tous les dégradés de ces blocs blancs qui sont les albâtres voilà ça c'est de la porphyre je connais pas très je connais pas ce bloc mais il ya la version ciselée mais il ya la version escalier la version pilier enfin tous les toutes les versions l'albâtre pareil ensuite ici nous a oui nous avons l'or bloc de nebou la off nebou c'est ce qui permet de faire les torches les torches royales tout ça tout ça ça aussi alors il ya toutes les il ya toutes les pierres il ya toutes les comment s'appelle les il ya tous les joyaux il éco les couleurs des joyaux possibles voilà de l'arc en ciel voilà voilà ensuite ici nous avons des blocs de alors ça c'est une forge en fait je trouvais ça joli mais je crois que c'est une forge donc que tu dois mettre un saut de lave certainement et avec de la viande et ça te fait ça cuit en fait voilà c'est un peu bling bling je suppose je sais pas trop ce que c'est j'ai mis à une balise avec des verts en cristal bleu voilà spécial d'atomes qui sont vachement jolie ici aussi c'est du cristal c'est du cristal voilà là j'ai mis la sous le scène non 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 voilà et donc à l'intérieur voyez vous j'ai mis toutes les armures possibles qu'on peut avoir dans la dimension atomes alors j'ai fait une déco sobre c'est vite fait histoire de vous montrer quoi donc vous avez la première comme ça là le faire le l'or le légèrement que j'avais craft et avec vous en vidéo là il ya mon armure à moi j'ai cassé mon casque précédemment parce qu'en fait à chaque pharaon tu pète ton armure mais bon voilà j'ai encore les pièces elles sont là quoi voyez voilà voilà j'ai de les dupliquer mais voilà ensuite nous avons la tenue momie alors je vais vous montrer alors attendez j'ai en train de porter dix fois la tenue momie je vais vous montrer comment à quoi ressemble la tenue momie je suis sûr que vous adorez vous adorerez me voir en oui voilà ce que ça donne la tenue momie à merde j'ai pas mis de casque en plus ah oui voilà c'est ça voilà ça que je voulais vous montrer donc voilà je suis officiellement une momie voilà je suis très beau franchement comme vous pouvez le voir c'est une tenue magnifique je porterai ça à tous les jours et avec une super belle vue non voilà donc voilà ça c'était la tenue momie que je voulais vous montrer hop j'ai j'enlève tout maintenant voici les armures datum donc ça c'est les plus prestigieuses évidemment donc à la version bleue et la version rouge qui sont mais je sais pas elles sont quand même c'est quand même gucci vous allez me dire alors on va tester la bleue voilà portée ça je vous montre un petit peu à quoi je ressemble avec attention voilà donc là je n'ai pas de visage voilà mais c'est stylé même si on voit pas ma tête c'est quand même stylé voilà j'ai sous un pharaon dans une grande pyramide bleu et voilà je suis riche c'est ma tombe voilà je suis le maître du jeu et je peux voler voilà donc voilà je vais vous montrer un petit peu cette armure qui n'est pas si dégueu que ça 6 points d'armure 3 points d'armure le le plastron il est à 8 en gros c'est une armure en diamant quasiment donc ça fait c'est la tenue datum voilà voilà que je voulais vous montrer et maintenant je vais vous présenter la deuxième celle ci alors attendez je vais alors j'en ai fait deux speed avec j'impression je la remets sur son porte à mur et alda voilà ok elle est au complet nanana et maintenant celle ci on va faire comme ça comme ça après j'aurai juste à la supprimer voilà à maintenant celle ci celle ci elle m'a l'air vachement plus badass que l'autre parce que genre c'est l'armure de rats tu vois genre rats carrément genre mais après non je crois qu'elle a les mêmes capacités que que l'autre mais je sais pas ce qu'il y a marqué en rouge je comprends pas shift attendez me juste de faire shift ça fait quoi si je fais shift à l'eau de rats corps de rats jambes de rats pieds de rats ouais je sais pas c'est un peu bizarre je préfère pas trop me poser de questions mais voilà à quoi je ressemble avec je n'ai toujours pas le visage mais je suis tout aussi classe là c'est le rouge pourquoi pas rouge bleu mais je préfère la bleue parce qu'elle va mieux avec la déco de ma pyramide qui est en bleu mais je peux faire une pyramide en rouge en face et balader avec cette tenue en rouge enfin bon voilà il ya énormément de possibilités là j'ai fait la pyramide version bleue mais vous pouvez tout à fait la faire en version rouge suffit de remplacer le bleu quoi par du rouge parce que il ya il ya les mêmes blocs mais en rouge tout simplement voilà donc ça c'est la tenue et alors je sais plus ce que c'est l'épée faut que je revienne ce qu'il ya l'épée de rats il me semble que je voulais vous montrer je suis pas sûr non c'est ça il ya la furie de rats c'est un arc ça c'est un anneau alors je sais plus ce qu'il fait exactement mais you can walk on the lava oui c'est ça voilà on peut marcher sur la lave avec celui là et et puis voilà et puis voilà et puis voilà c'est quoi ça ah oui vous pouvez dépoir chez vous pour passer des poissons rarement ça c'est une canne à pêche en fait hein ça on peut se s'était porté à son point de réapparition bah voilà après chaque truc on a un pouvoir spécial voilà voilà double les dégâts voilà en fait ils ont tous ils ont tous une capacité magique spéciale donc là l'anneau il me permet de marcher dans la lave sans mourir et là l'arc il m'a l'air très 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 vénère donc il vous faut pas il faut pas vous m'embêter sinon je vous tiens dessus et vous mourez voilà tout simplement sur ce j'espère que cette série en ma compagnie de la découverte de la dimension d'atomes vous aura plu si c'est le cas je vous invite à mettre votre plus gros pouces bleus comme on va être habitué à vous abonner en masse non je rigole et à commenter partager la vidéo prochaine fois on se retrouve pour une pour continuer ce fameux grand l'esprit des dimensions de minecraft pour découvrir une nouvelle dimension alors je serai je sais pas toujours pas ce que ça va être mais sachez que dans les semaines qui viennent dans le mois qui vient une nouvelle dimension apparaîtra et sera explorée par moi même voilà je vous dis au revoir je vous fais des gros bisous à bientôt bisous bisous ah 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 Sous-titres par Jérémy Diaz